Musique Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter des produits d'un nouveau site internet de loisirs créatifs qui est Pimpomperle donc j'ai tout reçu dans ce grand carton alors il n'y a pas énormément de choses dedans vous allez voir, voilà et du coup je voulais présenter ces nouveaux produits parce que c'est un nouveau site internet qui je trouvais pas mal et voilà, donc pour l'envoi ça a été vraiment très rapide il a été envoyé mardi et je l'ai reçu vendredi donc voilà, ça a mis 4 jours donc c'était relativement rapide je trouve et du coup je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a dedans donc voyons voir ce que contient ce gros colis donc quand on ouvre on a tout de suite leur carte donc voilà, une petite carte avec un petit autocollant de Pimpomperle et leur carte normale du site donc je mettrai, je le redis, je mettrai le lien de leur site en barre d'infos et puis là on ouvre et on voit que c'est vraiment très bien protégé alors il y a du papier bulle partout, 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 partout il y a même d'ailleurs plus de papier bulle que de produits donc voilà, il n'y a pas énormément de choses ce qu'on pourrait croire vu la taille du carton il y a de la cernite dans ce colis voilà, j'ai décidé de prendre de la cernite comme je vous l'avais dit aussi dans une vidéo je voulais m'élargir un peu dans le matériel que j'utilise et c'est vrai, je n'en ai pas beaucoup donc voilà donc voilà, c'est un kit de 10 couleurs cernites donc par contre, je ne sais plus, je ne sais pas s'il y a un nom particulier genre glamour ou autre non voilà, donc c'est des couleurs basiques donc là, c'est en petit sachet oups voilà, en petit sachet par contre, elle est quand même très dure je trouve on verra bien de toute façon quand je vais l'utiliser donc la cernite, évidemment, on peut la mélanger avec la Fimo et c'est la même cuisson de toute façon, c'est marqué derrière, j'avais vu voilà, pareil 110 degrés pendant 30 minutes voilà, elle est quand même très dure voilà, c'est un mix des 10 couleurs qu'on utilise le plus à peu près de toute façon, on peut faire des mélanges parce qu'on peut la mélanger enfin voilà, c'est juste une autre marque de pâte polymère et de la cernite Glamour c'est ça Glamour donc j'avais déjà cette couleur j'avais déjà testé cette couleur en sachet à part et elle est juste magnifique cette couleur donc par contre, celle-là, elle est moins dure ouais, vous voyez là, elle est moins dure je la trouve juste magnifique les Glamour, c'est un truc de malade c'est trop 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 beau les couleurs sont trop belles voilà, on peut voir que c'est un peu nacré on dirait du nacre celui-là voilà, c'est magnifique et c'est exactement pareil c'est comme si je disais que c'était de la Fimo Effect voilà, elle est magnifique et j'adore la cernite donc pour aller avec, évidemment, du vernis cernite donc du vernis brillant et du vernis mat donc il n'y a pas besoin d'une vidéo particulière pour la session du vernis c'est exactement pareil que pour la Fimo vous prenez un pinceau et vous vous vernissez après la cuisson voilà, donc là je ne sais pas si elle sèche plus vite par contre, il n'y a pas marqué je pense que ça peut être pareil que la Fimo de toute façon voilà, maximum c'est après 48h de séchage donc voilà, maximum on peut appliquer 2 à 3 couches si on veut voilà, et puis le minimum c'est pareil, c'est 1h ouais bref, c'est comme la Fimo, le temps de séchage 1h et puis 48h maximum si vraiment il y a beaucoup d'épaisseur après on a cette petite machine parce que je vous prévois de faire une revue sur ce produit je ne l'avais pas ce produit, je le trouvais quand même assez intéressant j'ai toujours été curieuse de savoir les faits que ça faisait et je ne l'ai jamais testé donc voilà, c'est en fait une machine à perles on va la se présenter comme ça en deux parties avec les aiguilles et voilà, donc je vous ferai une vidéo, une revue exprès sur ce produit là pour l'utilisation parce que je l'ai vu sur plusieurs sites mais je n'ai jamais osé le prendre donc voilà, là je l'ai pris et je vais pouvoir faire une vidéo sur ça vous donner mes impressions, l'effet que ça fait, etc enfin bref, une vidéo que sur ce produit et j'ai hâte de le tester après, dans ce sachet c'est super bien présenté en tout cas, l'envoi était vraiment très soigné on peut voir aussi que les produits sont séparés comme là par exemple de la chaîne sont séparés dans des papiers individuels alors par contre je trouve que, comme je l'ai dit, l'envoi était vraiment très soigné c'est super bien présenté franchement voilà, j'ai rien à dire sur ça c'est nickel, même là au cas où, au cas où si le petit sachet se perçait ils en ont mis ça dans un grand franchement c'est excellent j'aime beaucoup les soins qu'ils ont apportés à ma commande donc des mini billes donc ça sont légèrement plus gros que les micro billes on peut mettre pour décorer dans des fioles ou autre et je trouve ça génial, j'avais les mini billes transparentes donc là j'en ai enfin j'avais les micro billes transparentes donc là j'ai les mini billes transparentes donc c'est juste la grosseur qui change par contre on va pas bien voir après évidemment il y a des cannes donc j'ai pris vraiment un gros mix entre, voilà je vais pas vous faire un détail mais franchement c'est assez complet niveau cannes comme vous voyez il y a des fruits, il y a des nœuds il y a des cupcakes, des cœurs fleurs, enfin voilà quoi il y a des mix voilà donc ce sont les cannes comme nous les connaissons habituellement donc il y a quand même je trouve un large choix pour un site qui démarre voilà il y a aussi des après comme je vous ai dit il y a des chaînes qui sont chacune enveloppées individuellement dans des petits sachets donc voilà il y a des chaînes à petits maillons mais bon là c'est des petits maillons là c'est la chaîne bronze et là c'est la chaîne à plus gros maillons et je trouve que c'est très très bien pour les bracelets ça change des, je vais peut-être vous sortir un petit bout voilà cette chaîne là pour les bracelets ça va être génial voilà j'adore et il y a aussi des supports de bagues donc les basiques si je peux dire que nous connaissons tous qu'on peut trouver vraiment partout donc ce site là en propose donc voilà ce sont les supports comme ça réglables donc voilà très agréable à porter très fine et il y a des plateaux aussi différents donc là il y a un plateau plus gros et là un autre style un autre style pardon de support de bagues pour accrocher des créas aux anneaux par exemple voilà on peut vraiment faire beaucoup de choses rien qu'avec des petits anneaux donc pour accrocher n'importe quoi ça peut être vraiment assez sympa à tester il y a aussi des grosses bagues à plateau voilà donc là en l'occurrence c'est un plateau carré où vous pouvez par exemple mettre de la résine de la fimo liquide enfin voilà je trouve ça vraiment nickel donc par contre cette bague est vraiment trop grosse pour moi voilà moi je préfère plutôt les bagues plutôt fines pour moi mais bon on va pouvoir tester de mettre de la résine dedans de la fimo liquide on pourra essayer je sais pas si vous avez vu ma vidéo résine sur les boutons et tout par exemple bah là c'est pareil on peut mettre dedans je trouve si on met une petite image ou un love des paillettes enfin bref je trouverais bien une solution pour bien faire cette bague qui est quand même géniale j'ai plein d'itines qui viennent en tête voilà elle est aussi réglable toutes les bagues sont réglables je voulais pas préciser mais toutes sont il y a aussi des nœuds donc là il y en a deux il y en a à poids et en organza à poids aussi dans ce petit sachet il y a les petits après donc des anneaux donc là c'est des anneaux simples et là des anneaux doubles des mousquetons des mousquetons bronze des anneaux bronze aussi pour aller avec et là d'autres fermoirs donc des gros mousquetons un fermoir en bronze et des petits mousquetons argentés donc voilà on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'après dans ce petit truc là il y a ah c'est super bien emballé il y a des fioles comme je vous l'ai dit il y a plus de papier bulle pour protéger que de produits franchement c'est nickel donc voilà il y a des fioles donc comme vous pouvez voir il y a différents styles il y a des grosses donc ça en sautoir mais ça peut faire un truc magnifique il y a des longues et il y a des plus petites comme on a l'habitude de faire et là il y en a une mini alors je n'ai jamais eu de fioles aussi petites donc voilà je pense que pour les portes clés ou les boucles d'oreilles mais ça peut faire un truc magnifique donc à vous de choisir donc là c'est 4 styles de fioles différentes et le dernier truc c'est du washi tape washi tape je ne sais pas trop comment on dit donc voilà il y a 6 tubes de washi tape donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le washi tape c'est juste le nom voilà puisqu'il y en a beaucoup qui appellent ça le masking tape le masking tape en fait j'ai contacté le site pour être sûre le masking tape c'est la marque c'est comme si je vous dis la Fimo la Fimo c'est une marque de pâtes polymères bah là le masking tape c'est une marque de washi tape donc voilà c'est le site qui m'a expliqué parce qu'en fait je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est donc le site m'a expliqué la différence entre les deux donc voilà et je compte vous faire une vidéo en tout cas bah sur ça parce que j'ai envie d'élargir d'élargir ma gamme de vidéos comme je vous en avais déjà parlé et comme ça je vais pouvoir me mettre au DIY donc voilà j'ai fait longtemps que je pense à faire des DIY donc je vais commencer par le washi tape à je sais pas à customiser plein de petits trucs du coup je compte faire une vidéo sur ça donc j'ai des petites idées qui se dessinent en tête mais c'est pas encore concrétisé je ne sais pas encore quand je vais faire la vidéo mais je compte faire une vidéo sur les washi tape pour voir comment je me débrouille parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup et j'en utilise pas spécialement et bah là ça va être l'occasion de m'y mettre de réfléchir à plein de petits trucs de customiser un peu ma chambre et du coup j'ai envie de vous faire partager tout ça donc voilà c'était tout ce qu'il y avait dans ce colis donc je vous remonte les produits que le site propose donc comme je vous l'ai dit c'est un tout nouveau site le site n'est pas encore complet mais il propose quand même pas mal de choses pour un début voilà et j'espère qu'il va s'agrandir de plus en plus donc je vous remettrai le lien du site en barre d'infos donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et bah donc du coup on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo salut 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 Merci.